Le Québec connaît une crise sans précédent, pendant laquelle des décisions qui auront un impact sur les générations à venir sont prises à chaque jour. Il y a l'urgent et il y a l'important. L'urgence demande des actions immédiates, drastiques, stratégiques et exécutées de manière chirurgicale. L'important est malheureusement remis à plus tard. La pratique d'activité physique régulière fait partie de ce qui est important et a été remis gouvernement après gouvernement à plus tard. L'obésité gagne du terrain et coûte des milliards au système de santé québécois à chaque année, avec des prévisions d'un homme sur quatre obèse d'ici 2030. La COVID-19 frappe durement les personnes atteintes de maladies chroniques. Obésité, diabète, hypertension, maladies respiratoires et bien d'autres maladies secondaires font partie des accélérateurs privilégiés par la COVID-19. Notre province est malade et la pandémie met la lumière sur plusieurs actions importantes qui auraient dû être prises au bon moment. Au même titre qu'on ne règle pas l'anxiété et la dépression, que par un simple coup de fil à nos proches, un mode de vie sain et actif ne se planifie pas tout bonnement en allant marcher dehors. Les spécialistes existent pour diriger, conseiller et encadrer l'activité physique. Nos studios de santé sont prêts, sécuritaires et respectent en tout point les protocoles émis par la santé publique. Nos professionnels attendent patiemment votre signal, votre go. M. le Premier ministre, Dr Arruda, M. Dubé, il est temps aujourd'hui de mettre l'activité physique au cœur de la solution et de reconnaître son impact puissant autant sur la santé mentale que physique des Québécois. Laissez-nous vous aider.